Salut tout le monde, RuneSlayne, avec vous pour la suite de notre aventure Dark Souls 3, une nouvelle vidéo de Dark Souls 3, j'espère que vous allez bien. Alors c'est l'épisode numéro 7, 7, 7, pas 7, mais 7, je pense, c'est ça. Oui, bref, alors on est revenu ici, on va aller parler à Dude qui est là-haut, parce qu'on a un objet pour lui, qu'on a récupéré la dernière fois. Donc on va aller dépenser tout ça, où est-ce qu'il est ? Je pense qu'il est juste là, c'est vrai qu'il est petit, et on va écouter ce qu'il a à nous dire justement. On va lui donner le foyer de transposition, ce qui va nous servir à pouvoir acheter des armes, des bosses. Un grand roi de transposition dans ta possession. Il semble être un meilleur jour, mais je pense que ça va suffire. Maintenant, bringe-moi une soul de douleur. Une soul de transposition est l'art d'extracter et coercier la essence de la soul. Et là on peut faire le début. Est-ce qu'il va me dire une chose ? Je vais déjà parler de tout ça. C'est ça. Début de transposition. Donc voilà. On a différentes choses qu'on peut récupérer. Là c'est tous les objets. Donc en fait on peut récupérer l'espadon tueur de carcasse. C'est un espadon. En anglais c'est une great sword je pense. Et ça bon il y a le X qui dit que je ne peux pas le porter parce que je n'ai pas les niveaux nécessaires pour ça. Mais de manière générale c'est l'espadon employé tout au long de sa carrière pour un certain chevalier masqué. L'incarnation des peurs primales entend les carcasses contre lesquelles il se révèle particulièrement efficace. Confié naguier à un chevalier de Miradin de ce nom. Il donne accès à des techniques spéciales lorsqu'il est manié à deux mains. Et la capacité c'est la posture. Une fois la posture adoptée, l'attaque normale permet de briser la garde de l'adversaire par le bas et l'attaque puissante de bondir en avant afin de lui afficher un coup de taille incendant. Et pour pouvoir... Donc vous voyez on a les souls qu'on a eues en tuant les boss et on ne les a pas dépensées pour avoir des armes supplémentaires. Donc on peut les échanger pour avoir des armes. Donc il nous faut l'arme de l'arbre géant maudit. J'en ai un, on vient de la faire récemment pour pouvoir acheter. Mais ça nous coûte aussi 1000 armes supplémentaires. Ici nous avons la grande hache du démon. Cette grande hache très appréciée des démons est investie des pouvoirs du feu. Né du chaos, les démons sont par nature habités par le feu. Mais ce sont des êtres pervers et difformes qui n'auraient jamais dû voir le jour. Capacité flambée démoniaque. Permet de déchaîner brièvement le feu qui habite la hache avant de l'abattre sur vos adversaires. Aucune chose, mais j'ai besoin de l'âme d'un démon. Que je n'ai pas. Nous avons le grand marteau de Vord. Le grand marteau de Vord, le chevalier éclaireur de la vallée boréale. Habité par les pouvoirs du givre, l'arme est capable de congeler l'adversaire. Le givre s'attaque à la cible et entraîne un syndrome de congélation qui s'appelle la santé. Réduit certaines facultés d'absorption et ralentit la récupération de constitutions. Capacité, ténacité. Permet d'ancrer l'arme au sol afin d'améliorer temporairement l'équilibre. Tant que durent l'effet, les dégâts qui sont infligés sont réduits. Et ça, ça nous coûte 0 âme, mais ça nous demande l'âme de Vord de la vallée boréale pour le dépenser. Et donc, nous avons aussi la lance d'Astor, d'Arstor. Alors, le fruit de l'une des haies et en plus, alors je ne vais pas regarder ça, ça nous prend de la string. Et c'est une grande hache, sûrement à deux mains. Celui-ci, c'est un grand marteau et qui nous prend 30 de force. Et j'en ai juste 24. Celui-ci, c'est plus de la dextérité que ça nous prend. Je suis loin de pouvoir l'utiliser. Et donc, c'est la lance d'Astor, le fruit de l'une des malédictions prisonnières de l'arbre géant. Une arme redoutable et très appréciée du comte Arstor qu'on a surnommé l'Empaleur. Cette lance est couverte de résidus organiques pourris extrêmement toxiques. Et elle restitue les PV en cas de victoire contre un adversaire. En cas de victoire. Et là, vous savez, j'ai l'arme qui s'appelle l'arme du boucher. Et cette arme-là, le boucher, sa capacité fait que je peux mêler à chaque fois que je donne des coups. Donc, je vois pourquoi je troquerai la lance contre mon arme. Alors que cette lance nous redonne des points de vie seulement lorsque l'ennemi est tué. La capacité, c'est la brise bavoie, permet d'effectuer une fente aussi avant suivie d'un puissant coup d'estoc qui traverse le bouclier de la cible et influe des dégâts directs. Et ça prend 1000 âmes et l'âme de l'arbre géant maudit. Nous avons le point démoniaque investi de la puissance du feu qui peut être déchaîné via la capacité de cette arme. Quand ce genre d'arme est maniée à deux mains, chaque main se voit équipée d'un point démoniaque. La capacité tourbillon ardent permet de blesser les adversaires à l'aide des points enflammés en tournoyant les bras tendus. Recourir à l'attaque puissante pendant le tournoiement permet d'exploiter la prise d'élan pour frapper le sol des deux points. Et c'est une arme qui demande 9 d'intelligence. Donc, je pourrais l'utiliser mais ça ne m'intéresse pas. Et nous avons aussi l'œil gauche du grand maître. Les attaques successives restituent des points de vie. Donc encore quelque chose, en fait encore une ring qui nous redonne des points de vie. Un anneau en sensolive que le grand maître Sullivan remet à ses chevaliers. Il permet aux enchaînements d'attaques de restituer des points de vie. Les chevaliers qui plongent leur regard dans l'orbe noire sont témoins de visions évoquant des luttes à mort, des plus sanglantes et sont prises d'une véritable folie meurtrière. C'est pourquoi le grand maître n'offre ses anneaux qu'à ceux de ses hommes qui partent servir ses intérêts loin du royaume en lui-même. Donc, nous, on va dépenser pour le marteau parce qu'on va continuer à faire augmenter notre force. Donc, on va dépenser pour le marteau. Donc, je vais prendre l'âme de Vord de la Vallée Boreal pour le marteau et voilà, je l'ai pris. Donc, je n'ai plus l'âme mais j'ai le marteau. Quittez. Alors, regardons ça. Regardons un petit peu le marteau. Le marteau. L'où es-tu ? Es-tu là au moins ? Ici. Le grand marteau. Oui, je sais que je ne peux pas l'équiper. Checkez-moi ça. Avez-vous vu ce grand marteau ? Oul ! Bé, man ! Oh, yeah ! Oh, yeah ! Excellent ! Wow ! Bam ! Et si je le prends à deux mains ? Ça swing, ça swing ! Ouh, il y a de la neige qui tombe ! Donc, on ne va pas le prendre pour l'instant parce que je n'ai malheureusement pas ce qu'il faut. Donc, on va retourner avec notre C noire de plus 3. On va se reposer un petit peu même si je n'en ai pas vraiment besoin. Et on va le regarder un petit peu. Donc, on va acheter une torche. On va acheter une torche. C'est toujours utile d'avoir une torche. Quitter. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a ramené des gens. Donc, nous avons lui qui est là. Ah, là, tu es-tu, unkindle-dé. Je souhaite exprimer ma gratitude pour confier à le pyromancer et me permettre de regarder sur cette flamme majestique. Comme promis, je vais vous importer des pyromances. Mais, au premier, vous a besoin d'une flamme de votre propre. Et voilà, une flamme de pyromancie. Donc, je peux maintenant tirer des bouts de feu. Alors, à prendre pyromancie. Donc, voilà, on peut maintenant lui acheter des sorts de feu. Est-ce que j'ai... Je peux la renforcer aussi. Est-ce que j'ai autre chose ? Et pyromancie, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas d'exception. Oh, nous allons utiliser un pyromancie de pyromancie pour apprendre plus d'advancées pyromancies. Peu importe pas d'orthodoxe, c'est la façon de faire progresser. Si ce soit le grand swamme et que vous aurez le luxueur du temps, nous pouvons vous entraîner la manière très difficile. Ils finissent toujours leur conversation. Ils finissent toujours leur conversation en rigolant. Bye. Donc là, nous, on va aller voir là-bas. On a la fille que nous avons ramassée. Que nous avons ramassée. La fille que nous avons sauvée. Je suis honnête de vous servir devant le bonheur. Les dieux sont toujours merveilleux. Ma gratitude s'il y a de la même chose. Je suis votre aujourd'hui. Ton souhait est mon commande. Vous savez, dans mon maison de Karim, je n'étais pas une naine. Je serais heureuse de partager les histoires de miracles avec vous. Ça a l'air très intéressant. Mais, à être honnête, je sais seulement quelques. Donc, il faut aussi qu'on lui ramène quelque chose. Donc, le pyromancier, il faut lui ramener des livres. Elle, il faut lui ramener des livres. En plus. Merci. Et là, on peut donc acheter des sortes de miracles. Bye bye. Alors, on voit là deux NPC qu'on a maintenant ici. Ça, c'est pour remonter. En fait, pas vraiment pour remonter. En fait, je ne suis plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le voleur. On va lui donner un item parce qu'il nous avait dit non, 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 non. Oh, hello, you're back. Et là, je peux lui donner l'os de Loretta. C'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir, son visage. Je pense pas qu'on puisse... Parfait. Et lui, on peut lui acheter pas mal de choses, finalement. Petite chose intéressante. Le masque du voleur, des bombes incendiaires, ce genre d'autre chose. OK. Et on peut même lui acheter de la braise. Bye. Et par ici, on a lui. Lui, j'ai déjà parlé, je pense. C'est ça, je l'ai déjà parlé, je pense. Et voilà. Donc, on ne va pas révéler le véritable pouvoir parce que si on fait ça, ça va nous emmener, je pense, du côté obscur de la chose. Nous avons lui aussi. Est-ce que lui... Est-ce que lui... T'es tombé un tris dans la vie, toi. Qu'est-ce que tu sais vraiment sur ces lords de cinder, ces supposées légendes ? Let's take Aldrich, un droit et propre cleric. Il a développé un habit de dévourer les hommes. Il a eu tellement de nombreux qu'il s'est tombé comme un pinceau qui s'est tombé et qui s'est tombé dans le sol. Donc, ils l'ont arrêté dans la cathédrale de l'homme. Et ils l'ont fait un lord de cinder. Pas pour la victoire, mais pour la puissance. Comme un lord, je pense. Mais ici, je me demande. Est-ce qu'il y a une chance qui s'est tombé ? Ils finissent tous par rigoler. Autre chose à dire ? Fini. Et voilà. Une gemme lourde. Est-ce qu'il y a autre chose ? Tu as encore quelque chose à me dire ? Il y a vraiment beaucoup à dire. C'est bon. Elle finit de parler. Donc là, il nous a donné une gemme de feu. Là, on a une grande âme. Et là, il nous a donné... Non, ce n'est pas ça qu'il nous a donné. En fait, je ne me souviens même plus ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Ah, il m'a donné quelque chose comme ça. Il m'a donné une gemme lourde. L'imprégnation permet de créer une arme lourde. Voilà. Parfait. Donc, on va dépenser un peu de sauce pour le... Un petit peu. Qu'est-ce que je vais lever ? On va leveler un petit peu ça et ça. Voilà. 16 et 16. C'est très bien. Et voilà. Ça, c'est fait. Merci. Donc, maintenant, est-ce que je vais faire la chose dont on parlait dans une de mes vidéos ? C'est-à-dire... En fait, j'allais au-dessus et aller là-haut pour déposer sur le nid quelque chose. Mais c'est compliqué. Ok. On s'en fout. On s'en va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un nouvel endroit qui s'appelle la route des sacrifices. C'est parti. On va commencer un petit peu. On va peut-être essayer d'aller au premier... On va aller directement au premier... Au prochain bonfire qui est dans cette zone-là. Et on arrêtera la vidéo et on continuera la route des sacrifices dans la prochaine. Voilà. Donc, nous voici dans la route des sacrifices. Là où nous avions lui et qu'on a tué. Donc, c'est parti. Maintenant, on est quand même un peu plus puissant. On va pouvoir faire le ménage de cette zone-là. Tranquillement. Il faut juste faire attention parce que ces fuckers qui sont là, il ne faut juste pas les laisser se transformer. C'est tout. Donc... Voilà. Voilà. On ne veut pas qu'ils se transforment. C'est quand ils se transforment. Le poignard du corbeau. Regardons un peu ça. Poignard du corbeau. Dague héritée d'un groupe de réprouvés guidés par les fables des conteurs hérétiques. Cette dague imposante dispose d'une bonne puissance d'attaque mais son apparence n'a d'autre vocation que d'intimider l'adversaire et trahit du coup les craintes et les manques d'assurance de ceux qui croient bon de s'en équiper. Capacité angle mort permet d'attaquer le flanc les adversaires pourvus d'un bouclier et de traverser leurs gardes. Quand même cool. Donc là, on pourrait descendre par là mais on va passer par ici. Et on va s'occuper de lui. Voilà. Ils sont quand même assez résistants. Une pierre de confession. Pierre de confession. Et voilà. Annule l'impression d'arme. L'imprégnation d'arme. Donc là, ce qu'on va faire on va y aller doucement. On va aller chercher l'objet qui est là. Il y a notre voyageur inconnu. On va aller par ici. Le seul truc, c'est qu'on a ses fuckers. Alors, ce qu'on va faire, c'est surtout s'occuper. On va d'abord s'occuper de lui. Là, il va... Voilà. Non, parce que tu ne te transformeras pas. Ça s'appelle la vie. Là, en fait, on va pas se préoccuper de ça. Mais on a juste évité d'avoir quelqu'un de plus qui nous sauterait sur la tronche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer. Se taper le mage qui est là-bas. Est-ce qu'eux vont être alertés ? Sûrement. Donc, on fonce. Et eux, ben, ils ont pas vraiment vu qui j'étais. Donc, on y va. Voilà les deux. Oh, il m'a eu. Il m'a eu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont morts. C'est pas grave, c'est pas grave. Je les ai eus pareil. Il y a du monde là-bas. Il y a le mage qui est là-bas, puis un autre. Mais on va les éviter pour le moment. Donc. Continuons notre ascension. On va sauter par ici. D'ailleurs, le vrai combat commence. Ben oui. Voilà. Ils sont là-haut. Ici, nous avions donc. Un objet juste là. Que nous avions récupéré sur ce cadavre ici. Ici, nous avions donc le boucher. Qu'on a massacré. Et d'ailleurs, on a pris son arme. Donc là, on va récupérer ici. Le set complet du brigand. Et on va récupérer ici. Une dague de brigands. D'ailleurs, je pense qu'on a d'autres choses du brigand. Si je regarde bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a dague du brigand. Ici. Donc double dague. Je pense qu'on a aussi quelque chose d'autre du brigand. La hache du brigand. Et on a le set complet du brigand ici. Donc on va regarder. Utiliser, laisser, détruire. Non. On va les mettre. Pour le fun. Donc le brigand. Est-ce que je peux ? Ah ! Je peux quand même faire ça. Parfait. Ça. Brigand. Brigand. Et j'ai fait le tour. Correct. C'est pas si pire. C'est correct je trouve. C'est correct. Et là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors c'est le casque nordique. On a armure nordique. Nordique. Et nordique. Donc je remets mon set classique. Pour l'instant j'ai pas besoin de changer. C'est pour ce set qui m'intéresse d'ailleurs. Un prochain set que nous allons récupérer bientôt dans la zone. Donc on a hâte d'aller voir ça. Donc là. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le gars qui est le dude là-bas. Alors on a lui bien sûr qui n'est pas mort. C'est normal. On croit qu'ils sont morts. Mais ils sont pas morts. Je peux pas y aller. C'est ça je me disais aussi. Toi t'es mort. Toi tu dors ou t'es mort ? C'est ça. Il faisait dodo finalement. Parfait. Continue par ici. Pour récupérer. Fragments de titanite. Et ça nous ramène ici. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors si on revient. On y retourne. On a ces gars là. On a le mage là-bas. Mais ce qu'on va faire. C'est qu'on va passer à côté. On va les ignorer pour le moment. On passe par ici. Là il y a une petite plateforme ici. On saute. Parfait. Et on continue notre chemin. Bye. Là on a un chien. Deux chiens. Oh. On en fait un d'abord. Oh. Wow. T'es mort ? Tout le monde est mort ? Parfait. On récupère. Je vais prendre un peu de vie. Merci. On récupère un tome divin de Karim. Donc on va donner à l'aveugle. La fille aveugle. Et un anneau de Morn. Si on regarde ça un petit peu. Anneau de Morn. Anneau de Morn. Ici. Améliore les formes de miracles. Un anneau déformé remis au chevalier de Karim. Il améliore la puissance des formes de miracles. Morn était au service de la déesse Keïta. Et rejoignit par la suite les rangs des apôtres de l'archevêque. Ensemble ils travaillèrent à soulager de leur mieux les âmes en peine. Et on a aussi reçu. C'est là. Ici. Le tome divin de Karim. Enseigne des formes de grands miracles de Karim. Un tome divin de Karim rédigé en braille. Ça tombe bien. La fille nous demandait du braille. Il referme des formes de miracles avancées. Remettez-le à une personne exerçant le métier de conteur. Afin d'apprendre à maîtriser ces formes de miracles. Issues de la tradition de Karim. Dans la symbolique de la voie immaculée. La parole des aveugles revêtent une importance particulière. Et les tomes rédigés en braille sont monnaie courante. Voilà. Alors on continue. Donc nous on est venu de là. On passe par ici. Là il y a un dude. Essayons de voir si je peux backstabber Monsieur le Dude. On va voir. Est-ce que je peux backstabber Monsieur le Dude. Ok. Doucement. 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 Tu ne m'as pas vu. Et voilà. Bam. Et ça ne le tue pas. C'est donc dommage. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il m'a vu ? Il ne m'a pas vu. Pour l'instant il n'y en a pas vu. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont même trois. On a le dude là-bas. Donc on va aller en mode ninja man. C'est parti. On va s'occuper de Monsieur le Mage. Là on va s'occuper de... Ouf. J'oublie. Voilà. Et il nous reste lui qui va se transformer. Et il nous reste lui qu'on va pouvoir backstabber. Bon c'était plus simple que si on était arrivé face à eux. Ça aurait malheureusement fait... Et j'ai raté mon coup. Voilà. Il est mort. Fouillé le corps. La grande faux du corbeau. Donc là on a carrément récupéré leur arme. Leur arme qui est très puissante. Bah qui est très puissante. Qui a l'air très cool en tout cas. On va la regarder tout de suite. Je vais juste récupérer l'item qui est là-haut. Je sais pas pourquoi il y a un petit chemin pour aller par là. Ça sert à rien. En tout cas on a fait le tour. Et nous avons une braise. Donc regardons un petit peu son arme. La faux du... Non pas la grande faux. La faux du corbeau. Qui demande finalement... De la dextérité. Les grandes faux des hommes en peine. Guidées par les conteurs hérétiques. On dit que la maîtresse du monde d'Aryami. Elle-même porterait une grande faux. Elle inflige des saignements d'une telle sévérité. Que la personne qui la manie. Finit couverte de sang. Capacité brise nuque. Cette attaque vise la nuque de l'ennemi. Et quand elle parvient à toucher la cible. Elle lui inflige des dégâts aussi sévères. Que ceux d'un coup direct à la tête. Là on va la mettre. Checkez-moi ça. Checkez-moi la faux là. Checkez-moi la faux comme elle est cool. C'est cool. Puis là. Bam. Puis là. Wow. Vraiment cool. C'est leur faux. Exactement la même faux que eux. Vraiment, vraiment cool. Bref. Reprenons notre arme. Et c'est parti. Donc nous voilà dans la deuxième section. Et là bas nous avons donc. La bonfire. Et. Des tinami. Les tinami. 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 Donc ce sont deux NPC. A qui on va pouvoir parler. On va allumer ça. Voilà. Et on va leur parler. On va commencer par lui. Qui est un. Une femme. Lesnais. Bonjour aussi. Je suis Anne-Rie de Astora, sans déclencheur comme toi. C'est Horace, un ami et un voyageur. Est-ce que vous aussi en cherchant les lords de Cinder ? Nous sommes bien sur la route des sacrifices, sous nous est le roi de la crucifixion. Au-delà des rois des rois, l'arrivée de l'arrivée, la maison de l'unité des lesions. Plus, c'est la cathédrale des profs. Nous cherchons la cathédrale, la maison du Grimm-Aldrich. Nous pouvons aller notre chemin séparé maintenant, mais nous sommes tous les chercheurs des lords. La prochaine fois que nous traversons, l'un peut trouver l'autre dans un temps de besoin. Peu importe les flammes guider votre route. Oh oui, Horace ! Il n'est pas très parlant. Mais ne pensez pas au-delà de lui. Il est un homme gentil et gentil. Un bon partenaire pour cette aventure. Sans sa aide, je l'aurait blessé cette dommage. Nous sommes bien sur la route des sacrifices. Le ordinateur de l'arrivée. Est-ce que lui parle ? Avec son masque. C'est ça. Et là, on a récupéré Sentinelle bleue. C'est tout. Alors, Sentinelle bleue, c'est un autre ordre qu'on pourrait utiliser ici. Voix bleue, Sentinelle bleue. Périmétrie seulement au Sentinelle bleue. Un parchemin usé de peau de mouton orné d'une laine noire et d'une épée. Sans équiper, permet de prêter sa main d'allégeance au Sentinelle bleue. Conformément aux termes d'impact conclus il y a bien longtemps. Quand un représentant de la voie bleue est menacé par un esprit sombre, les Sentinelles bleues se manifestent sous la forme d'Esprit bleu pour aider la victime de l'attaquer à repousser l'envahisseur. Une fois qu'on est équipé, la vocation survient automatiquement en cas de besoin. Et ça, c'est pareil. La voie bleue et les Sentinelles bleues. Ok. Donc nous, on va la prendre. Why not ? Donc on a changé notre affaire. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va ressusciter.